La nuit du destin Nous abordons la dernière décarte de ce mois béni de Romandone, une période au cours de laquelle nous sommes appelés à rechercher la nuit de la destinée, les Lat-Lokod, où les anges descendront pour réaliser ce que Allah a prédestiné à ses serviteurs pour toute l'année. Maintenant, au cours de cette nuit, il y a une catégorie de personnes qui ne pourront pas bénéficier de cette nuit. Elles sont au nombre de quatre. La première catégorie de personnes, nous avons Maudmine Homorin, le buvaire de vin persévéré, c'est-à-dire les musulmans qui observent le jeûne du mois de Romandone, mais malgré cela, après la rupture, ils consomment le vin. Eh bien, qu'ils aient pitié d'eux-mêmes et qu'ils craignent Allah, car ce qui interdit, c'est vraiment une interdiction. Donc, s'ils ne se repentent pas le plus vite possible, tout ce qu'ils feront comme adoration, tout ce qu'ils vont demander à Allah n'aura pas d'importance. Allah ne va pas les pardonner. Également, ils ne pourront pas bénéficier de la miséricorde divine. La deuxième catégorie de personnes, nous avons Akuli Walidei, le désobéissant aux parents, c'est-à-dire père et mère. Chaque enfant doit obéissance et respect aux parents, que qu'en soit le comportement ou bien le caractère de nos parents, c'est à nous les enfants de tout faire pour être bienveillants envers eux, leur adresser de douze paroles, parce que ces parents se sont échinés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La troisième catégorie de personnes, qui ne bénéficiera pas de l'exaucement de ces prières au cours de cette nuit, et dont ces péchés ne seront également pas pardonnés, nous avons Kati Orrohmi, c'est-à-dire le dénouer de liens de parenté, ceux qui ont rompu les liens de famille. La quatrième et dernière catégorie de personnes, nous avons Wamushahin, c'est-à-dire celui ou celle qui garde la rancune, avec son frère ou sa soeur en islam au-delà de trois jours. L'appel qui semble important de lancer, c'est de se conformer à l'esprit de la nuit du destin, qui est le pardon, le partage.